Bonjour, il me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui à Henriville. Mon nom est Jean Kerenjais. Je suis la deuxième génération ici au Québec. Mon père est arrivé en 1958, mon père Antonius Kerenjais et ma mère l'année précédente, en 1957, Maria Asnong. Mes parents se sont connus au Québec et se sont mariés au Québec. Ce qu'ils ont attiré entre autres au Québec, c'est la vie ici, la qualité de l'agriculture au Québec. Puis un des points que je voudrais mentionner aussi, la religion. Pour eux autres, c'était important d'aller quelque part aussi que c'était catholique. L'arrivée de mes parents s'est faite les deux par bateau, sur des bateaux séparés. Ils ne se connaissaient pas à l'époque. Mon père qui vient de la Hollande, ma mère de la Belgique. Mon père de la Hollande, il parlait principalement l'Hollandais. Mais par contre, déjà en Hollande, dans ces années-là, il y avait des cours, il y avait trois cours à l'école primaire. Il apprenait trois langues. Ça fait que déjà, il y avait quelques bases du français. Il étudiait le latin dans ce temps-là aussi. Et je pense que la troisième langue était l'allemand. Ma mère, un peu la même chose, elle vient de Belgique. Et la Belgique, bon, du fait qu'il y a la moitié wallon, la moitié flamande, il y avait déjà un bon contact avec le français. C'est sûr que la langue, c'est quand même une très grande adaptation au niveau des difficultés rencontrées par mes parents. Au niveau des années qui ont été en production, on a passé au feu en 1969. Les tablettières ont passé au feu en 1969. Ça fait qu'ils ont rebâti à neuf, qu'ils soient seulement 8-9 ans après qu'ils ont bâti une étape à la logeette avec une salle de traite en 1969. C'était parmi les... C'était vraiment très avant-gardiste pour ce temps-là. Mes deux parents sont issus d'un milieu agricole. Mon grand-père en Hollande, c'est un troupeau très prospère. Il était juge, tout ça, dans la race Holstein. Ma mère, en Belgique, c'est une ferme un peu plus diversifiée que mon grand-père avait là-bas. Mes parents sont partis de l'Europe. Mon père, c'est une grande famille, une dizaine d'enfants. Il était le cadet de la famille. Moins d'opportunités en agriculture pour des grandes familles. Le Canada était tellement ouvert, réceptif. Puis le Canada a été le sauveur de la Hollande, des pays à la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait qu'ils sont très reconnaissants vers le Canada. Puis c'est un pays qui est très stable socialement et politiquement. Puis c'est très attirant d'avoir cette stabilité. Là, quand t'as connu une, deux guerres mondiales en Europe, de pouvoir aller quelque part que t'es pas tout le temps en train de craindre qu'est-ce qui peut se passer. Ça fait que c'est quand même des points qui ont fait que le Canada est un pays très, très valorisé. Et dans ces années-là, il y a eu beaucoup de recrutement aussi, je pense possiblement du gouvernement, pour aller chercher des producteurs dans les pays européens, pour venir s'installer au Canada pour développer l'agriculture ici.